Merci M. le Président. Une minute seulement. Je souhaite donc soulever rapidement trois points. On aura l'occasion élargement de revenir sur cet accord et ce débat. J'enregistre l'engagement très ferme avec plaisir du commissaire. Nos normes sanitaires, sociales et environnementales ne sont pas négociables, avez-vous dit M. de Gucht. Voilà qui tord le coup à bon nombre de fantasmes qui ont été véhiculés pendant la campagne par les opposants à cet accord. Pas de bœuf aux hormones donc, pas de poulet chloré non plus. Nous serons vigilants par rapport à cet engagement d'une vigilance de sioux, je dirais même. Deuxièmement, la fameuse ASDS, la procédure investisseur contre État, qui a été mise sur pause, tant elle suscite d'interrogations, de questions. Il faudra du temps, avez-vous dit, pour en tirer les enseignements. En tout état de cause, et vu la sensibilité, l'explosivité même de ce sujet, pourquoi ne pas simplement faire confiance à notre justice de droit commun qui, me semble-t-il, fonctionne bien des deux côtés de l'Atlantique ? Enfin, et plus fondamentalement maintenant, le risque de divorce avec nos opinions. La Commission européenne réalise-t-elle qu'elle est en train de perdre cette bataille de l'opinion, de l'opinion publique dans certains États membres ? Je note d'ailleurs que les ministres concernés se taisent dans toutes les langues. Alors voilà, pour moi, le premier blocage, il est là, M. le Commissaire. Il n'est pas technique, il est citoyen. Et ce devoir d'explication, c'est plus qu'une priorité, c'est une urgence.